J'ai décidé de faire la plus grosse prise de masse de toute ma vie et ça s'est pas passé exactement comme prévu Ouuuuh On la va ! Aujourd'hui je suis là pour te montrer mes résultats, te partager mon expérience, ma diète, mon entraînement, c'est parti Je sais que tu te poses une question, pourquoi je me suis lancé dans cette énorme prise de masse ? Ça faisait 4 ou 5 ans que je faisais de la musculation, on est en fin 2020 après le Covid, les salles s'ouvrent et se ferment un peu comme des huîtres en chaleur Et moi je regarde mon physique, je ressemble à une crêpe mal séchée, mal lavée Je me dis qu'il faut faire quelque chose, ça fait depuis longtemps que je fais des sèches et j'enchaîne avec des prises de masse Et j'ai jamais pris le temps d'oublier un peu mes abdos, de me concentrer sur la construction de mon physique Et de me dire, allez Nick je fais la plus grosse prise de masse de toute ma vie Et bah c'est exactement ce que je me suis dit et c'est dans ça que je me suis lancé Tellement ce que je t'ai pas dit, et oui j'ai perdu mon t-shirt et non je ne saurais pas l'expliquer La raison aussi pour laquelle j'ai fait cette énorme prise de masse c'est que je veux faire ma dernière compétition Dernière et oui parce que pour ceux qui ne le savent pas j'ai déjà fait une compétition de musculation En octobre 2019 je suis monté sur scène en catégorie men's physique Je ressemblais à ça, j'ai décidé de faire une première prise de masse et de ressembler à ça Puis j'ai séché pour ressembler à ça Ensuite il y a eu le covid etc et vous connaissez la suite En catégorie junior où il faut avoir moins de 23 ans Je me suis dit c'est l'opportunité ou jamais pour aller montrer à n'importe qui Qu'on peut avoir un putain de physique naturel incroyable C'est le but que je me suis fixé, c'est l'objectif Et je me suis dit que je travaillerais extrêmement dur pour inspirer les gens à se transformer Donc déjà je vais aller m'habiller, on va changer de décor Et puis on va aller discuter de tout ce qui a été fait pendant cette prise de masse Et vous montrer l'évolution, c'est parti Bon et si on rentrait dans le vif du sujet de cette prise de masse Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon pour que ma prise de masse soit un succès, je sais que j'avais 3 critères L'entraînement, l'alimentation, la récupération J'ai d'abord compris qu'il allait falloir que je me construise le programme parfait Et comment faire un programme parfait ? Rien de plus simple J'ai choisi 3 exercices par zone musculaire Quand je dis zone musculaire c'est parce que l'épaisseur du dos c'est une zone musculaire pour moi Et la largeur du dos c'est une autre Donc 3 exercices par zone musculaire, 3 critères Premièrement, l'exercice doit être adapté à ma morpho-anatomie C'est à dire que j'ai des membres longs, j'ai des membres courts, cage thoracique épaisse, court, bref Je dois choisir des exercices où je suis en... Mais ça y est ! Ça y est ! Je dois choisir des exercices où je suis à mon avantage Et ça c'est le premier critère Une fois que j'avais choisi ça, ces exercices devaient me donner des excellentes sensations Et je devais vraiment avoir un très bon ressenti dessus Ça c'est le deuxième critère Et le troisième critère, je devais choisir des exercices où je pouvais appliquer une surcharge progressive, lente et contrôlée dessus Je donne un exemple Les pompes, c'est un excellent exercice pour les pecs C'est adapté à ma morpho-anatomie et j'ai un très bon ressenti dessus Mais c'est pas un exercice où on peut surcharger 1,25 kg par semaine progressivement C'est fait au poids du corps, donc pour la progression c'est pas idéal, de ce fait, écarter Pareil pour tous les exercices qu'on voit sur Instagram On a une super bonne sensation dessus, mais en fait on peut pas charger parce qu'on est complètement instable dessus Bref, il faut que les trois critères soient réunis Et je vais lui démontrer avec sa perceuse d'eau Prého, je suis en train de monter la vidéo, je viens de me rendre compte que j'ai pas parlé du programme d'entraînement Donc je vous le mets à l'écran, vous pouvez le screener, je vais entrer dans le détail rapidement Je tourne sur 8 jours Donc première séance c'est du pec bras, ensuite on a le dos, je fais une séance largeur de dos Et une séance épaisseur de dos qui sera un peu plus tard Pour les jambes, je fais seulement 3 exercices, j'ai des grosses jambes Ensuite, repartis sur les pec, donc cette fois-ci je vais faire du DOP incliné Puis une séance épaule classique, ensuite séance dos épaisseur Et ensuite je crois que c'est tout Bref, ça c'est pour le programme d'entraînement Plan de nutrition encore plus simple 3 catégories de macros, les glucides, les protéines, les lipides Pour les glucides, très simple Flocons d'avoine, riz, pâte, patate Pour les protéines, poulet, oeuf, steak haché, saumon Et pour les lipides, huile d'olive et en fait aussi le saumon parce qu'il y a des oméga 3 Et le jaune d'oeuf parce qu'il y a des oméga 3 Il va me saouler, mais putain mais j'ai pas de chance de tourner le seul jour où il fait des travaux Bref Je disais Ensuite je prends ces aliments là, je me mets à 2000 calories Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout concentré sur la progression Je me suis assuré qu'à la salle, je progressais au moins d'une rep ou d'un demi kilo par semaine sur tous mes exercices En parallèle de ça, en même temps que j'augmentais mon poids J'augmentais de 50 calories à peu près par semaine, un peu plus ou un peu moins A la diète Je m'assurais que si je stagnais au niveau de l'entraînement, alors j'arrêtais la diète Je voulais pas augmenter des calories immutilement Chaque calorie augmentée était due à une performance augmentée Et en faisant ça, le petit jeu que j'ai réussi à faire c'est que j'ai réussi de passer de 2000 calories A 4700 calories au bout de 18 mois Ce qui a permis d'augmenter mon métabolisme Parce que quand on augmente ses dépenses physiques Donc on parle à ça, mais ça pouvait aussi être de marcher plus, etc. Et qu'on mange de plus en plus Et bien son métabolisme de base est largement augmenté Ce qui veut dire que quand je vais vouloir faire ma sèche Et que je vais être à 4700 calories Ça va être beaucoup plus simple que si j'avais fait une toute petite prise de masse Et que j'étais arrivé à 2600 calories Parce que là, depuis 4700, je vais pouvoir passer à 4500, 4300, 4000, 3800, 3500 Et vu que je compte faire une énorme sèche Bien, 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 bien énervé à la fin de cette prise de masse Et vous partagez tout ça J'ai prévu le coup d'avance Une fois que ça s'était fait, je me suis assuré de dormir au moins 7 heures J'ai énormément de mal à m'endormir Et avec le stress, etc. Parce que je travaille beaucoup la journée Donc du coup, je me suis assuré d'avoir au minimum 7 heures De boire au minimum 3 litres d'eau par jour Et voilà Tout simplement, ces 3 facteurs-là La nutrition, l'entraînement, la récupération Et puis, j'ai aussi commencé à m'alimenter en créatine Que j'ai trouvé bien, bien utile Donc je ne peux que conseiller que vous en preniez Je trouve que ça a de bons résultats Et ça aide vraiment, vraiment en prise de masse Une fois que tous ces aimants-là étaient réunis Et bien, j'ai fait ça pendant 18 mois Et puis, j'ai attendu de voir les résultats Et justement, les résultats Je suppose que là, vous m'avez bien attendu Vous m'avez bien regardé parler Bon, vous avez envie de voir un peu ce que ça donne Pris à peu près 1 kg par mois pendant 18 mois Et donc, je suis arrivé à ce physique-là Donc, clairement, il y a encore des choses à améliorer Il y a un peu de gras et c'est normal On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs J'ai encore quelques points faibles au niveau du dos Je trouve Et enfin, dites-moi dans les commentaires Comment vous trouvez le physique Si vous trouvez qu'il y a des déséquilibres Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer encore davantage Je pense que je vais continuer quelques semaines Dites-moi ce que vous en pensez Et puis ensuite, je passerai à la sèche à la fin de l'année Et je partagerai toutes les meilleures astuces pour sécher Dès que je viens d'a démarrer Et en attendant, je vais vous partager encore plein d'astuces Pour la prise de masse pendant que je la termine Voilà, tout simplement, petite vidéo simple Qui vous partage ma transformation J'espère qu'elle vous a sincèrement plu Ça fait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo Et il y a une raison derrière On va en parler dans les prochaines vidéos, c'est promis Pas dans celle-ci Parce que chaque vidéo a son thème Et puis c'est normal Mais je vous expliquerai tout ça Il n'y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas En tout cas, je ne peux que vous remercier Pour tous ceux qui sont restés pour visionner la vidéo jusqu'au bout Merci, un grand merci Abonnez-vous, likez, commentez si ce n'est pas encore fait Et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit Soyez vite, ciao les gars A la prochaine, ciao, ciao